... 261 mètres de long pour plus de 42 000 tonnes. Le porte-avions Charles de Gaulle est le plus imposant navire de guerre français. En mars, il quittait la rate de Toulon pour son premier déploiement opérationnel après 18 mois de travaux. Changement du combustible nucléaire, refonte du central opération et des ateliers moteurs, rénovation des radars et du système de catapultage, passage à l'ère du numérique. L'arrêt technique a aussi permis de finaliser les transformations liées au 100% rafale et à l'arrivée de l'hélicoptère Caïman Marine. Au total, 4 millions d'heures de travail pour un budget d'un milliard 300 millions d'euros. Imaginé à la fin des années 80, le navire a été repensé pour faire face aux menaces futures et abrite tous les équipements nécessaires au combat moderne. Ces derniers mois, les marins ont repris possession du bâtiment et apprivoisé les innovations. Dans ce numéro, le Journal de la Défense vous embarque sur ce géant des mers pour découvrir les nouveautés et comprendre leur impact sur les métiers du bord et capacités opérationnelles du porte-avions. Préparez-vous à intégrer les coulisses du Charles de Gaulle, armé par 1900 marins. En approche à une vitesse de 250 km heure, le pilote doit viser une zone grande comme un terrain de tennis et accrocher l'un des trois brins d'arrêt pour s'arrêter. A la radio, les officiers d'appontage, ces pilotes chevronnés, le guident dans sa manœuvre. La PFOA, c'est la plateforme des officiers d'appontage, c'est là où les officiers d'appontage observent les appontages pour la sécurité des avions. On a mis à neuf tous nos indicateurs. L'outil principal, c'est le miroir d'appontage. C'est donc le dispositif lumineux dont se servent les pilotes pour juger de leur pente et impacter au bon endroit. Et on a acheté sur étagère un miroir américain qui a une technologie différente et donc qui a modifié notre façon de faire et qui a amené des équipements nouveaux sur la plateforme pour le régler. C'est le nouvel optique d'appontage. Notre rôle au quotidien, c'est de s'assurer dès le matin que l'installation est parée pour recevoir des avions et puis à échéance, faire les maintenances préventives. On peut être amené à intervenir en cas d'avari. Donc il faut bien connaître l'installation puisqu'on a des délais qui sont assez courts pour intervenir et à remplacer des pièces dans le système. Un local dédié au réglage et à l'entretien du nouveau miroir d'appontage a été créé durant les travaux. Le passage de la mécanique à l'électronique facilite le travail des électriciens. Premier outil qui nous a bien fait évoluer dans notre travail de tous les jours, cet écran-là qui nous permet d'avoir un report des alarmes en direct, en instantané et qui nous fait gagner beaucoup de temps sur les interventions et sur les maintenances correctives. C'est un bon technologique pour nous. Si on y gagne en fiabilité du système, on y gagne aussi en termes de formation et de compétences de notre personnel. L'objectif est multiple. Il est poursuivre la fiabilisation technique du bâtiment qui, après plus de deux ans d'arrêt, a besoin d'un peu de temps en mer pour pouvoir reprendre ses marques. C'est de la mécanique, c'est des équipements complexes qui ont besoin de tourner avant d'être parfaitement fiables. C'est également permettre aux marins de redérouler leur savoir-faire et c'est également permettre aux marins d'acquérir des nouveaux savoir-faire liés aux nouveaux équipements qui ont été mis en place à bord du portavion dans le cadre de sa rénovation à mi-vie. C'est ce que j'appelle le Charles de Gaulle 2.0. Nous avons réorganisé le bateau de telle manière que la prise en compte de la cyber-défense soit effectivement une réalité avec des nouvelles compétences et une densification de l'organisation dans ce domaine-là avec plus de marins pour pouvoir nous défendre face à des potentielles attaques cyber. On a tout vidé ici, du sol au plafond. Il n'y avait plus de parquets, plus de faux plafonds. Et on a tout remis à neuf. Ça nous a également permis d'accueillir des nouveaux radars qui vont permettre au Charles de Gaulle d'avoir un suivi de la situation avec une portée bien plus lointaine, plus haut, plus loin. Une des nouvelles arrivées au central opération, c'est la tape tactique. Par rapport aux anciennes, elle est beaucoup plus moderne dans le sens où on n'a pas besoin d'avoir un opérateur qui vient travailler à la main dessus. Elle nous permet de voir bien plus loin et elle permet de recevoir en permanence et de visualiser les informations de nos pistes à nous mais également de toutes celles que nous recevons de nos amis français ou de nos amis alliés. À courte échelle, pour moi, en tant qu'officier de lutte anti-navire du bord, ça va me permettre de voir très rapidement où sont les frégates qui nous entourent, où est mon hélicoptère, où sont mes aéronefs et quelles sont les infos qui sont en mesure de me donner tout de suite. Et ça, c'est une vraie révolution écologique. « Cette mise en réseau de tous ces rafales en même temps en vol avec le Hawkeye, avec les frégates, avec le porte-avions prend le groupe aéronaval beaucoup plus performant dans l'analyse de la situation tactique autour de lui et dans sa capacité à la projeter de la puissance. » Avec le retrait du super étendard modernisé en 2016, seuls les avions de chasse rafale marine volent aujourd'hui sur le porte-avions. « L'avantage d'être passé à un seul type de chasseur, c'est-à-dire le rafale, on gagne en puissance de projection parce que la capacité d'emport d'un rafale est équivalente à entre deux et trois super étendards. Donc on gagne en capacité de projection d'armement. On gagne aussi en allonge, le rafale va plus loin, il est capable de voler plus longtemps. On gagne aussi en capacité de mise en œuvre à bord du porte-avions. C'est-à-dire que si les conditions météorologiques sont un peu plus compliquées, c'est-à-dire que la mer bouge plus, qu'il fait plus chaud, le rafale est capable d'être catapulté et d'apponter à bord, on va dire, dans des conditions plus extrêmes. Le saut avec le rafale est impressionnant. Les performances du rafale sont incomparables par rapport à ceux du super étendard. On a une puissance, une manœuvrabilité qui est incalculable. Disons qu'on avait affaire avec le super étendard à un avion qu'il fallait un petit peu bichonner, avec lequel il fallait être prudent. Pour le rafale, on peut se fier complètement à la machine et arriver à faire des évolutions incroyables. Pour ma part, il y a un aspect cœur. J'étais assez attaché à l'avion. J'ai fait l'essentiel de ma carrière là-dessus parce que je viens à peine de passer sur le rafale. Donc j'ai encore un attachement un peu sentimental à la machine, mais je suis obligé d'être convaincu par les performances du rafale. Le passage au tour rafale fait grimper la capacité du porte-avions de 24 à 30 rafales marines. Un avion peut décoller toutes les 30 secondes. Sur le pont d'envol, tout est millimétré pour assurer la sécurité des vols par les chiens jaunes. Sous leurs ordres, en bleu, les pont-neves. Entre chaque mouvement aviation, ces matelots du pont d'envol doivent immobiliser les aéroneves. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le hangar, un engin téléguidé, la Mototoc, attire notre caméra. Ça nous permet de verrouiller le train avant de l'aéronef, le soulever, pour ensuite pouvoir le manipuler, pouvoir le guider, pouvoir ensuite le placer. C'est plus précis, donc pour travailler dans le hangar, c'est assez restreint pour la place. Du coup, avec ça, c'est plus pratique par rapport au tracteur. C'est assez sensible, en fait, quand on guide. Il ne faut pas mettre trop de portes. Sinon, l'avion, le rafale part assez rapidement. Il faut doser et c'est ce que le directeur nous dit après. Vas-y. Tiens, tu avances. Mets-toi dans l'axe. Et tu reviens là-bas. Encore, 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 encore. Le hangar, c'est un peu le poumon du porte-avions. Une usine aéronautique où s'affairent jour et nuit 300 techniciens pour préparer les décollages et entretenir les aéronefs. Grâce à la rotation des équipes 24 heures sur 24, plus de 90% des rafales sont en permanence prêts à voler. Donc là, je suis en train de dépanner un poste radio. On va procéder à l'échange. L'avionique sur rafale, c'est passer de 2 chevaux à une grosse BMW, en fait. C'est beaucoup plus poussé en technologie, cet avion. Il y a beaucoup plus de systèmes. Ils sont un peu plus compliqués à dépanner. Cet avion-là est géré par un ordinateur central qui va nous dire où sont les pannes, que le super étendard, en fait, il y avait juste les pannes que nous citait le pilote. Et après, c'était à nous, avec notre expérience, de trouver d'où venait la panne. A bord, il existe une usine de traitement de déchets. Un lieu stratégique, puisque près de 90% des ordures, plastique, bois, carton, métaux légers, sont acheminés ici. On a différentes machines, donc de broyeurs compacteurs, qui nous permettent de broyer les déchets dissouillés et qui nous permettent également de les compacter pour gagner en place. Et après, être stocké dans un frigo et éviter, en fait, les émanations de gaz. Donc pouvoir avoir une autonomie de 12 jours au maximum avant de réclamer un ram. Derrière vous, vous avez le broyeur pulpeur qui a été installé durant la thé. Donc la résultante du broyeur pulpeur, en fait, c'est ce que vous voyez ici dans la poubelle, donc de la pulpe alimentaire. Et donc ici, on a une pulpe sèche qu'on va pouvoir jeter, en fait, via le puits alimentaire. Et ce soir, on donnera à manger aux poissons. Les déchets alimentaires sont stockés dans un premier temps au frigo puisque nous n'avons pas l'autorisation de l'avia pour vidanger, en fait, l'alimentaire en permanence. Il y a une raison à cela, c'est que les avions, quand ils appontent, ils ont besoin, en fait, d'avoir une vue claire. Et si, effectivement, on jette de l'alimentaire, ça amène les oiseaux sur place. Donc il y a un gros risque de sécurité pour les avions. Ici, on arrive sur la zone de traitement de déchets non souillés. Donc c'est essentiellement du cartonnage. On va se contenter de les compacter, de les ficeler et de les stocker dans un local sec avant le ram. En fait, on est en train de changer les vessies sur les gilets de survie et les composants qu'il y a à l'intérieur. Il y a plus de récines, sifflets, miroirs. Et comme nous avons changé la vessie, nous devons remettre après ces composants et les réinstaller sur la vessie. Il faut faire attention à ne pas, avec l'aiguille, percer la vessie. Donc voilà, on prend notre temps, on fait attention, on suit bien la doc et on ne va pas trop vite. Chargés d'équiper les avions en munitions, les BOUM doivent aussi veiller au bon état des équipements de survie. Combinaisons, radeaux, gilets de sauvetage et nouveaux paquetages de survie du caïman marine. Et pour vérifier le bon fonctionnement des tenues de vol, les pilotes sont mis à contribution. En fait, on est en train de tester les combinaisons étanches qu'on porte lors des vols. Sur les bases, donc nous, à Lorient-Lanne-Bioué, on a un mannequin habituellement qui peut permettre de tester sa combi. Et lorsqu'on est à bord, il n'y a pas de mannequin disponible. Donc c'est nous les mannequins. Ils vont vérifier le poids initialement avant qu'on soit immergés dans l'eau. Et on doit rester entre 20 et 30 minutes dans l'eau. Et à partir de là, ils refont une mesure à l'issue. Et on voit si l'eau est entrée dans la combinaison, si elle est pleinement étanche. Comme sur tous les bâtiments de la marine, l'équipage du Charles est réglé à leur Zulu, celle du fuseau horaire universel. À la tombée de la nuit, la lumière passe au rouge pour habituer l'œil à l'obscurité. Une façon de réguler l'horloge biologique des marins. « Allez les gars, ça brille, ça brille, ça brille. » Dans les coursives, une équipe envoie les palettes pour le ravitaillement à la mer. Donc là, nous allons procéder à un ravitaillement à la mer. C'est une opération qui consiste à renvoyer du matériel sur le pétrolier ravitailleur, donc des déchets et des pièces mécaniques usagées qui ont besoin d'être réparées. Et dans l'autre sens, le VAR, qui est avec nous aujourd'hui, va nous renvoyer des matériels pour réparer les avions, pour assurer la maintenance du bord et également des vivres pour assurer la nourriture pour l'équipage. Un ravitaillement à la mer dure en moyenne entre 3 et 4 heures. Aujourd'hui, on est sur environ 35 palettes de déchets de 200 kg, donc 7 tonnes de déchets. Quand on est en mission, on tourne sur un cycle de ravitaillement entre 8 et 10 jours, de manière à pouvoir garder une autonomie maximale en cas d'opération. Carré officier marinier. Tous les regards sont figés sur le poste de télévision pour le tournoi des 6 nations. Le rugby, c'est une institution dans la marine. Et ce soir, pas question de rater le crunch France-Angleterre. Quelques ponts plus haut, l'équipage profite de la salle de distraction. Le seul moyen où on peut se détendre, en fait, c'est ici. C'est là qu'on réunit quasiment plein de gens qu'on ne connaît pas. Mais vous êtes à bord. Oui, il y a une semaine qu'on ne s'est pas vus. Et c'est comme ça, on discute un peu. Et puis, on parle aussi un peu de tout. La famille, comment ça se passe. Parce que c'est vrai que c'est aussi dur pour la famille. Surtout sur le porte-avions, on s'est particulier. Parce qu'on fait très peu d'escale. Du coup, c'est là qu'on a besoin d'avoir un soutien aussi des collègues en disant qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Et puis, du coup, on se soutient mutuellement. À l'aube, inspection du pont d'envol. Les marins appellent cela la cueillette. À petits pas, de l'avant vers l'arrière du bateau, ils traquent tout débris pour parer au moindre incident. Bon ensemble, on conne mort. Garde à vous. Par section, faites-les rendez-la-pêche. Comme chaque matin, les chefs de service procèdent à la revue des troupes. Sur le porte-avions, pas de branle bas pour réveiller l'équipage. Il y a une raison à cela. Du technicien au pilote, il faut préserver le sommeil des équipes de nuit. On perd. Bonjour. Autre unité précieuse pour le commandement, le service météorologique et océanographique. L'arrêt technique l'a équipé d'un télémètre pour mesurer la hauteur et l'extension des nuages et d'un nouvel appareil de prévision. C'est un système historique de Météo France. C'est un outil qu'on a fait évoluer durant l'arrêt technique qui permet d'automatiser un maximum tout ce qui est processus de récupération de données, ce qui permet finalement aux prévisionnistes de se centrer sur le cœur de métier qui est l'étude du temps. Nous sommes marins, nous sommes sur un bateau qui a des avions et donc qui est extrêmement soumis aux conditions météorologiques. Le premier rôle de la météo, c'est de dire évidemment le temps qu'il va faire, sachant qu'on ne le maîtrise pas. Par contre, on peut maîtriser la position du bateau. C'est l'avantage d'avoir une base aérienne flottante et qui se déplace. C'est qu'en fonction des prévisions météo, alors pas que évidemment, mais c'est un facteur qui joue, on est capable de positionner le bateau à l'endroit qu'il faut pour pouvoir mettre en oeuvre l'aviation. Et donc on étudie aussi les terrains de destination, mais pas que. Il y a aussi tous les terrains de dégagement ou déroutement qu'il y a sur le trajet des avions. Donc finalement, on fait la météo marine sur la position du porte-avions, mais également sur une zone bien plus vaste. Dans les entrailles du porte-avions, des atomiciens veillent sur les deux réacteurs nucléaires depuis leur salle de contrôle. Pour information, on nous a annoncé dix catapultages à l'avant. Donc on en a déjà eu un et on attendait neuf autres. Alors au niveau des chaufferies, pendant l'arrêt technique, l'opération principale, ça a été de recharger les cœurs nucléaires. Donc on a déchargé les anciens cœurs et on a rechargé les cœurs pour repartir avec de l'énergie pour dix ans. Donc l'énergie nucléaire du Charles de Gaulle sert à produire l'ensemble de l'énergie du bateau. Donc à partir des deux chaufferies qu'on a à bord, on produit de la vapeur qui vient entraîner les turbines qui font tourner les deux hélices du bâtiment. Et également les turbines qui produisent de l'électricité pour tout le bateau. On produit également la vapeur qui sert à catapulter les avions du Charles de Gaulle. Et enfin, on participe également à la production d'eau de consommation humaine. Et chaque jour, 520 tonnes d'eau de mer sont désalinisées. Donc on a six machines à laver, cinq sèches-linges. Donc on a trois machines à laver qui ont été changées durant la thé dernier. Donc les gens là ont fini de venir déposer. La fin de dépose du linge est à 14h. Donc il reste tout ça à prêter pour la journée. Donc là honnêtement, je ne pense pas qu'ils aient terminé avant un bon 3h du matin encore une fois. Merci. Bon après-midi. Merci à vous aussi. Autre pan de ce chantier titanesque, le réaménagement des ateliers moteurs pour poursuivre le passage au 100% rafale. Il faut savoir qu'ici avant, c'était une aire qui était réservée aux moteurs des super étendards. Mais depuis le passage autour rafale, et donc la dernière hyper, on a installé ici une nouvelle aire de visite afin de pouvoir travailler sur trois moteurs rafales simultanément, trois aires donc intermodulaires. On passe d'une maintenance d'une ancienne génération, une technologie qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus utilisable, qui est mieux pensée, qui a été conçue pour optimiser les temps de démontage et remontage et ce qui contribue à optimiser la disponibilité des avions. Il a fallu se reconvertir, il faut repasser par des stages d'adaptation, se former. C'est une remise en question pour le personnel aussi. Un personnel composé de 24 techniciens, dont la majorité est issu du service industriel aéronautique de l'Andivisio. C'est entre leurs mains expertes que passe le M88, moteur du rafale marine. C'est un moteur qui se compose de plusieurs modules en tranches comme ça, et donc on va les retirer un par un pour pouvoir avancer en fonction du quantier qu'on a, pour aller chercher le module qui nous intéresse. Alors là, actuellement, je suis en train d'effectuer un contrôle visuel à l'aide d'une binoculaire. En fait, c'est une sorte de grosse loupe. Je vais pouvoir contrôler les moindres imperfections au niveau de la pièce. Le tour rafale a changé littéralement les méthodes de maintenance, rien qu'au niveau du moteur. Sa conception est complètement différente. Ça a amené à des nouvelles méthodes de travail, avec des nouveaux outils, une précision un peu plus sacrée au niveau du travail, une autre rapidité. La particularité de cet atelier, c'est qu'il dispose d'un banc d'essai moteur embarqué. En y fixant un M88 de 900 kg, les techniciens peuvent tester sa puissance, son étanchéité et effectuer des diagnostics. Donc mon but, en fait, c'est de trouver les pannes ici, pour ne pas que, quand on livre un moteur, ces pannes-là se trouvaient en flottine. Bonjour, le banc d'essai. Est-ce qu'on pourrait avoir un client au point fixe duré une demi-heure, s'il vous plaît ? Merci. Là, je viens d'appeler le bureau technique aviation, qui va demander l'autorisation à la passerelle, de savoir si, au niveau des activités du bateau en lui-même, ça ne pose pas de problème que je tourne, parce qu'on va condamner, par exemple, la plage arrière pour le bruit, et toutes les visances que ça peut entraîner, par exemple, si on remorque une bruit, on ne peut pas tourner, s'il y a des exercices de tir plage arrière, on ne peut pas tourner. On va créer des turbulences d'air chaud à l'arrière du bâtiment, donc ça, ça peut perturber les appontages. Activez, marche démarreur. C'est parti. Dernière arrivée du groupe aérien embarqué, le caillement marine. Sa présence à bord renforce encore les capacités opérationnelles du bâtiment. Un hélicoptère polyvalent et d'une autonomie en vol de 3 heures. Depuis le porte-avions, les missions que le caillement est à même d'effectuer, c'est bien sûr tout ce qui est lutte anti-navire, lutte au-dessus de la surface. Le caillement est également en mesure d'effectuer ce qu'on appelle de la lutte anti-sous-marine. On est également en mesure de faire des missions, ce qu'on appelle force protection, de protéger les bâtiments qui transitent dans des zones sensibles. En plus de cela, avec ses capacités logistiques dues à sa grandeur, sa capacité d'emport, on serait en mesure, si un rafale est en panne sur un terrain, de lui amener un moteur pour le réparer. Au pont 7, les pompiers sont en alerte. Le porte-avions vient de subir une attaque. Sur la zone Régitellé, là-bas, qui est saine. On a été touchés par des missiles sur Babor et sur Trigord. Les pompiers de la zone interviennent au niveau du pont, évacuent les blessés quand il y en a, mettent les morts de côté. Et donc il y a un feu à maîtriser. Donc le but de l'exercice, c'est d'entraîner ce personnel à acquérir des réflexes le jour où ça se produit, et que les équipes puissent intervenir. Le feu constitue un danger redoutable sur un navire. C'est la raison pour laquelle chaque marin embarqué est formé à la lutte anti-incendie. Feu, voie d'eau ou attaque, en phase de remontée en puissance, l'équipage est sans cesse évalué sur sa capacité à réagir face à tout type de sinistre. 33 pilotes formés, un chiffre qui englobe les qualifications à l'appontage jour et nuit et les transformations des pilotes, habitués à voler sur d'autres appareils que le rafale marine. Sans quoi, physiquement ? Physiquement, c'est un peu violent sur le rafale. Et bon, on est à la merci de la catapulte, donc on se laisse faire et on attend que ça sorte de pont pour récupérer l'avion. Il y a deux phases, il faut arriver à séquencer. D'abord les procédures de pont pour le catapultage en sécurité, puis la partie de la mission tactique et enfin le retour où il faut rester quand même concentré. Se concentrer de technologies et de savoir-faire permettent au porte-avions et au groupe aéronaval de rester des outils stratégiques de premier plan. Les conflits de demain seront sans doute de plus en plus en mer. Le porte-avions et son groupe aéronaval sont des outils par essence de maîtrise des espaces aéronaritimes qui permettront inévitablement de pouvoir assurer la défense des intérêts vitaux de la France. En rénovant le porte-avions, en rénovant aussi les éléments qui constituent le groupe aéronaval, je pense à la FREM, je pense au Barracuda, au futur sous-marin qui va intégrer bientôt le groupe aéronaval, ou aussi à toute la modernisation progressive étape par étape du rafale, et bien le groupe aéronaval garde toute sa pertinence et toute sa puissance de feu adaptée aux menaces actuelles, aux menaces modernes, et donc permet à la France de garder un outil militaire extrêmement crédible et donc avec un poids politique très fort, et notamment lorsque la France veut marquer sa volonté d'intervenir dans un théâtre, et bien l'envoi d'un porte-avions est souvent un moyen d'exprimer cette volonté. Dans le cadre de la mission Clémenceau, le Charles de Gaulle est aujourd'hui déployé au Levant. Malgré la chute de ses derniers bastions, les opérations militaires se poursuivent contre Daech. Escorté par des bâtiments alliés européens et américains, il sillonnera l'océan Indien jusqu'au mois de juillet. Fin 2018, le ministère des Armées lançait un programme d'études sur son successeur. D'ici là, beaucoup d'eau aura encore glissé sur l'étrave du Charles, remise à neuf pour 20 ans.